Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Déb'Ajia, notre podcast consacré à l'actualité de l'Ajia Auxerre. Pour en débattre aujourd'hui, j'ai à mes côtés Julien et Benoît, journée sportive à Lyon Républicaine. Messieurs, vous êtes en forme aujourd'hui ? Toujours en forme ! Salut, ça va bien, on se prépare pour lundi soir le match de l'Ajia. Et puis nous accueillons Mathieu, membre important des Ultra Auxerre. Bienvenue à toi, ça va bien ? Merci, tout va bien, impeccable. Au sommaire de ce nouvel épisode, un débat autour du thème suivant, l'Ajia peut-elle gagner lundi face à l'Orient ? Après ce débat, nous poursuivrons avec vos tops et vos flops avant de terminer sur notre traditionnel quiz de fin d'émission, où Benoît va défendre son titre. Mais pour commencer, voici trois informations à retenir de la semaine écoulée du côté de la route de Vaud. Et on commence avec une première sous les couleurs de l'Ajia, celle de Ji, arrivé à la mi-mars de Chine. Il a joué avec l'Ajia B lors du match amical de jeudi face à la réserve de Troyes, une rencontre qui a vu le retour à la compétition d'Abdoulba. 354, et c'est notre deuxième info, en concédant l'ouverture du score à la 79e minute face au Havre, l'Ajia a pris son premier but depuis 354 minutes, sa deuxième meilleure série de la saison. Et enfin, alors que le département de Lyon souhaite endosser le rôle de base arrière lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, il a signé une convention avec le GDOS 89 et l'Ajia pour le développement du sport de haut niveau dans Lyon. L'objectif, mettre les installations du club océro à disposition des athlètes de haut niveau et connaît. Pour l'heure, ils sont neufs à être concernés. Vous écoutez Débagia, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'Ajia Auxerre. Passons maintenant au débat du jour. Alors, est-ce que l'Ajia peut aller gagner sur la pelouse de Lorient ? On va commencer un petit tour de table, Julien. Sur le papier, je serais assez surpris que l'Ajia, en l'état actuel, s'impose à Lorient. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais s'il faut répondre de manière rapide, je dirais, personnellement, non. D'accord, Benoît, je pense que c'est jouable. Il ne faut pas que l'Ajia, de toute façon, parte à quatre journées de la fin en se disant que tel match ne pourra pas le gagner, il faudra gagner celui d'après ou quoi. Il faut jouer tous les matchs pour les gagner. On sait qu'une victoire permettrait à l'Ajia de se sauver quasiment. Donc, pourquoi pas le faire dès lundi à Lorient ? C'est possible, c'est envisageable. D'accord. Mathieu, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses ? Ça va être très compliqué. Lorient joue encore la course au barrage. Après, pourquoi pas, on a réussi à gagner à Metz, donc on peut aussi gagner à Lorient. L'année dernière, on avait été gagnés là-bas, on n'était déjà pas favoris. Donc, pourquoi pas, si l'équipe fait un match sérieux, on peut au moins espérer un nul. Et pourquoi pas prendre les trois points avant de valider le match à Conte-Château. Très bien. Julien, tu as commencé par nous donner un premier avis. Je te laisse développer un petit peu. Oui, c'est en l'état quand même actuel. Ce qui va être très compliqué, c'est outre le fait que c'est une équipe du top 5. En plus, c'est une équipe qui est véritablement engagée dans cette course au barrage, qui a véritablement besoin des points, qui pourrait profiter des résultats du PFC, en gros de ses concurrents, pour faire un break quasi décisif. C'est à la maison. Ils ont récemment eu des difficultés chez eux, donc je pense qu'il y a l'envie de se racheter. Ils restent sur une victoire, notamment à Lens. C'est un match quand même, c'est fort quand même d'aller s'imposer dans ce genre de duel de haut de tableau. Donc, on va dire que le rapport de force sur le papier tourne nettement en faveur des Lorientais. Surtout que la GA est mise sous pression par les résultats de ses rivaux dans la course au maintien. Il y a une obligation de résultat. Ce n'est pas toujours là où elle est le mieux. Donc, voilà, moi, je serais quand même assez surpris que ça puisse se concrétiser par une victoire hausseroise à Lorient. Encore une fois, la question, c'est-à-dire si la GA va aller s'imposer à Lorient, non pas si la GA va ramener quelque chose de Lorient. Si on discute du nul, bon, je veux bien, moi, il n'y a pas de problème. Sur la victoire, là, j'en doute quand même pour le moment. Après, tu l'as dit, Julien, c'est sûr, ils ont fait un bon coup. Ils se sont relancés à Lens 1-0, mais ils avaient pris 3-0 juste avant, chez eux. Contre 3, quand même. 3, la GA, ce n'est quand même pas la même chose aujourd'hui. C'est sûr, c'est l'équipe en forme du moment, mais comme quoi, ils peuvent aussi craquer à domicile. Et voilà, rien n'est interdit. Et la GA peut, pourquoi pas, espérer exploiter aussi des faiblesses orientaises. Je crois que c'est quand même l'équipe la plus en forme de Ligue 2 actuellement. Juste, on est d'accord. Oui, je sais bien. Mais ça montre qu'il y a une certaine friabilité aussi de Lorient. Ou alors 3 est inarrêtable en ce moment. Certes, Lorient a un potentiel offensif intéressant, mais ils ne sont pas à l'abri non plus de laisser quelques largesses offensives. Je pense qu'il y aura des coups à jouer dans ce match. Je pense que la physionomie du match sera souverte. Mathieu, à l'écoute des arguments de Julien Benoît, qu'est-ce que tu en penses ? Après, même si on a perdu contre l'Ave, on reste quand même sur un bon match. On a fait un bon match, donc pourquoi pas les embêter Lorient, qui a quand même un peu plus de mal, il me semble, à domicile qu'à l'extérieur. Donc pourquoi pas les titiller sur une heure et demie et prendre au moins un point ? Et comme le dit Julien, les embêter, c'est quoi ? Est-ce que là, la question, c'est aller chercher la victoire ? Est-ce qu'ils peuvent aller chercher la victoire ? Oui, après, la victoire, ça va être un peu plus compliqué, mais s'ils peuvent au moins ramener le nul déjà à la mi-temps et tenir en deuxième mi-temps, le match nul peut être envisageable. Je pense que dans la physionomie, ça fait plusieurs matchs que c'est comme ça. La priorité de la GIA est d'abord d'être solide et ensuite de pouvoir contrer, notamment, c'est l'une des armes principales de la GIA en ce moment, c'est surtout quand même sur les transitions, sur les attaques rapides. Et je pense que là, pour le coup, cette affiche-là, elle s'y prête à ce schéma-là, parce que c'est vrai que Lorient aime avoir le contrôle du jeu, la possession du ballon. Je pense qu'ils seront plutôt dans le camp en serroi et les principales munitions de la GIA seront plutôt, je pense, à la récupération, essayer de trouver aussi des espaces pour se projeter rapidement. Donc, je pense que le scénario du match aussi peut faire que la GIA peut rester solide un long moment et sur un contre, pourquoi pas le faire ? Toute la question va être de savoir s'il va rester solide ou pas face à cet adversaire-là. Parce qu'effectivement, la GIA est sur une meilleure série, mais sur cette série-là, il n'y a pas eu non plus que des adversaires du niveau de Lorient aujourd'hui. Bien sûr, il y a eu ce match face à Metz, maintenant c'est un match que la GIA a abordé à 5 derrière, là va falloir voir comment la GIA va se présenter sur le terrain de Lorient. Mais oui, rester solide va être important. On a vu des matchs par le passé où la volonté était de rester solide et en fait, malheureusement, après un quart d'heure, ça sautait et là, ça devient très compliqué. Donc, j'entends ce que dit Benoît, ce que dit Mathieu. Oui, c'est un match qui, logiquement, va permettre, on va dire, où la GIA préfère s'exprimer face à des équipes qui aiment le jeu, qui jouent assez haut, qui vont donc potentiellement laisser des espaces. Maintenant, c'est le cas de beaucoup d'équipes quand même du haut de tableau. Et donc, je tiens à rappeler quand même, parce qu'il y a eu cette victoire à Metz. Elle est exceptionnelle, elle était à un moment où la GIA était très mal. Donc, aujourd'hui, cette victoire, elle permet un peu souvent de dire que la GIA peut gagner un peu n'importe où. Maintenant, hormis gagner à Metz, où est-ce que la GIA a gagné face aux équipes du haut de tableau ? Je tiens juste à rappeler qu'avant ce match de Lorient, sur les 7 premiers, la GIA a joué 13 des 14 matchs. Ce sera le 14e face à Lorient. Et pour le moment, elle a pris 6 points. Une seule victoire, c'était à Metz. Et sinon, que des matchs venus, elle a marqué sur ses 13 matchs que 3 buts. Donc, il ne faut pas non plus véhiculer l'image que la GIA est très performante face au gros du championnat. C'est complètement faux. En fait, la GIA était très forte cette année face à Metz, mais essentiellement face à Metz. Non, mais par contre, la petite particularité, c'est que Lorient, par exemple, c'est une équipe qui réussit bien à la GIA depuis les deux saisons. Il y avait eu deux victoires l'an dernier. Ils gagnaient à l'aller, alors que Lorient avait fait un très gros début de saison. Ils étaient venus en leader à la Baie-des-Champs. Ils avaient perdu 1-0. Là-bas, au Moustoir, l'an dernier, avec un Philippe Otto en feu, la GIA avait gagné 3-1. Là, début de saison, pareil. Lorient était parmi les premiers, les équipes de tête. Il y avait eu 0-0 à la Baie-des-Champs. Donc, en tout cas, face à cette équipe-là, face à l'équipe de Mickaël Landreau, depuis deux ans, la GIA arrive plutôt bien à s'exprimer. Donc, voilà, peut-être aussi, pourquoi pas, continuer là-dessus. Il y a des fois, des équipes vous réussissent mieux que d'autres. Par contre, au vu des résultats d'hier soir, qui ne sont pas forcément favorables d'un point de vue comptable pour la GIA, parce que l'écart s'est resserré un petit peu au classement. Est-ce que, Mathieu, toi qui connais bien cette équipe, est-ce que tu penses qu'ils peuvent être un peu pris par l'enjeu et être un petit peu inhibés lundi face à l'Orient ? C'est un match de lundi ? Oui. Non, pas plus que ça. Après, on sait tous, c'est-à-dire que le match le plus important de la semaine prochaine, ça sera Châteauroux. Lundi, on sera les seuls à jouer. On a quasiment trois points d'avance sur le 18e avec le goal à verrage. Donc, on peut presque dire que lundi, c'est un match « bonus ». Donc, voilà, s'ils peuvent faire un bon match ramené à nul, quatre jours après, on reçoit Châteauroux à domicile. C'est vraiment le match de la semaine où il faudra l'emporter. Ça me fait un peu penser au match du Red Star, il y a deux ans, à domicile, où il fallait absolument gagner pour se maintenir et se passer à autre chose. Donc, l'Orient, ça sera important. Mais voilà, on pense surtout aussi au match d'après, Châteauroux à domicile, concurrent direct, pour prendre les trois points. Julien, je te vois haucher la tête et tu partages l'avis de Mathieu ? Oui, mais c'est totalement. Moi, je l'avais dit dès la semaine passée que, de toute façon, le Havre, l'Orient, c'était des matchs de par le calibre de l'adversaire, quand on voit le calendrier qu'avait la GIA jusqu'à la fin de saison. Plutôt des matchs « bonus ». Donc, le premier match « bonus », on va dire, a donné zéro point. Celui de l'Orient, on verra bien. Mais c'est vrai que, bon, c'est pas à l'Orient que ça joue. Alors, par contre, c'est une évidence que la pression n'est quand même pas la même avec les résultats qui se sont passés dans le début de soirée. Pour le moment, ce n'est pas une journée qui est propice à la GIA. Ça revient quand même fort derrière. Il n'y a plus que deux points sur le barragiste. Ça, c'est quand même à prendre en compte. Mais, bon, c'est vrai que ce sera quand même plus fort lors d'une soirée où tout le monde jouera. Là, lundi, finalement, il n'y a qu'une possibilité, c'est d'augmenter le gap sur le barragiste. Dans le pire des cas, il y aura toujours deux points. Exactement. Et puis, voilà, je pense que la pression, effectivement, parce que vous ne jouez pas, vous voyez les autres prendre des points. Et vous, voilà, vous devez patienter avant d'avoir votre chance jusqu'à lundi. Et de toute façon, je pense que, voilà, la GIA, elle ne résonne pas en termes forcément de place, d'écart, mais plus les points qu'elle doit prendre encore jusqu'à la fin de saison. Je pense que quatre points sur les quatre derniers matchs, je pense que ça permettrait à la GIA de se sauver. Voilà, ce qui compte, c'est d'arriver assez rapidement à 42. La GIA est à 38 pour l'instant. Les Auxerrois savent que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe derrière, s'ils mettent quatre points dans leur besace, ils ont de bonnes chances de se sauver. Donc après, voilà, peu importe l'écart des autres, il faudra encore gagner au moins un match et tenter sa chance déjà dès l'Orient lundi. Puis ensuite, comme l'a dit Mathieu, il y aura Châteauroux vendredi qui fait penser aussi à un beau match de Sochaux. On va se retrouver un peu comme la semaine dernière, à jouer un concurrent direct à la maison. Les Auxerrois avaient su le faire, il faudra peut-être rééditer ça. Pour recentrer un petit peu sur le débat, la question c'est est-ce que la GIA peut gagner à Lorient ? Est-ce que les résultats peuvent faire en sorte qu'il y ait une petite crainte et qu'ils soient un petit peu inhibés par l'enjeu et qu'ils n'aillent pas forcément gagner là-bas ? Inhibés, je ne pense pas, je pense pas. Je pense que justement, contre Sochaux, ils avaient montré que sous la pression, là aussi c'était un match un peu couperé, s'ils perdaient Sochaux, tout de suite le barrage revenait. Donc je pense qu'au contraire, à la limite, peut-être cette équipe a besoin d'être un peu confrontée au danger pour vraiment être à fond de ses capacités et ne pas se relâcher. Donc je ne pense pas que ce soit un gros problème. Après c'est l'adversaire qui n'est quand même pas le même. C'est une évidence que la GIA avait fait le match qu'il fallait contre Sochaux, mais peut-être aussi parce qu'elle est supérieure à Sochaux. Là, pour le coup, ce n'est quand même pas la même approche. Je ne suis pas sûr, moi, qu'il y aura d'inhibition par rapport aux résultats des autres dans le sens où, de toute façon, la philosophie de match va être logiquement assez claire. C'est que la GIA, sur le papier, risque de subir. Donc ce n'est pas forcément lié aux résultats des autres qu'ils vont subir. C'est qu'aujourd'hui, le plan de jeu risque d'être déjà de contrer cette équipe lorientaise, de l'empêcher de se montrer trop dangereuse au début. C'est une équipe qui a le ballon, donc qui aura certainement le ballon. Et il faudra exploiter les ballons contre-attaque. Et ça, je ne pense pas qu'il y ait de risque de réelle inhibition. Après, je ne sais pas si, par contre, j'irais jusqu'à dire que cette équipe a besoin d'avoir peur pour bien jouer. Parce que dans ces cas-là, pourquoi elle n'a pas peur depuis plus longtemps ? Parce que ça fait quand même un bon moment que la peur existe. On n'a pas non plus l'impression qu'il y ait eu une courbe d'inflexion assez incroyable sur la courbe de performance de la GIA. Cette équipe, bon, malheureusement, elle ne fait pas une belle saison. Il y a eu du mieux dans le contenu dernièrement. On ne peut pas non plus dire que d'un point de vue comptable, ce soit une révolution par rapport à ce qui se passait il y a quelques semaines. Mathieu, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce que dit Julien Benoît ? Oui, non, rien de plus. Effectivement, il n'y a pas vraiment de pression à avoir lundi. Sauf si, effectivement, on s'en prend cinq ou six. Et là, le goal avait réagi, il en prendra un coup. Mais voilà, c'est un match bonus. Si on le perd, on le perd. On se tournera sur Châteauroux. Mais il faut vraiment l'aborder de la meilleure des façons possibles pour ensuite prendre trois points contre Châteauroux vendredi. La vraie question, elle va être tactique, je pense. C'est de savoir à quoi il faut s'attendre contre cette équipe de Lorient qui a un peu montré différents schémas dernièrement. Elle peut jouer que ce soit en 4-3-3, en 4-4-1-1, en 4-2-3-1, en 4-4-2. Tout est possible contre cette équipe. Donc, c'est Eric Zuri qui aime s'adapter dans les gros matchs à l'adversaire. Là, je pense qu'il y a quand même une réelle inconnue. Et de cet inconnu-là peut aussi dépendre réellement le résultat. Puisqu'il ne faudra pas se tromper dans le choix tactique pour ne pas non plus encaisser ce premier but qui peut avoir des conséquences terribles. Quand votre objectif, quand même, qu'on le veuille ou non, même si on ne sait pas encore ce qui va se passer, on imagine quand même plutôt une équipe au serroise qui joue le contre. Et on l'a déjà vu par le passé. S'il apprend le premier but, ça complique tout, tout de suite. Après, je pense qu'il y aura des coups à jouer aussi. Le fait que, spécifiquement par rapport à Lorient, ils sont embêtés depuis plusieurs semaines. Il n'y a plus d'arrière-droits de métier disponible. Mendes est blessé. Martins Pereira est blessé depuis le début de saison. Du coup, c'est un peu du dépannage. Il y a Etuin, qui est un milieu axial, gaucher, qui a joué arrière-droite. Il y a De Laplace, qui est un milieu récupérateur aussi, lui, droitier, qui est plutôt, lui, amené à combler ses manques. Et malheureusement, pour Lorient, il est blessé. Il est d'ores et déjà annoncé forfait pour le match de la GIA. Donc, ça sera forcément un petit peu encore du bricolage sur le poste d'arrière-droite. Donc, ça mettra directement en responsabilité aussi un joueur qui a brillé l'an dernier en retournant à Lorient. C'est l'élié gauche de la GIA. C'est Romain Philippoteau qui avait fait un match de feu là-bas parce qu'il était un petit peu revanchard vu que ça, ce n'était pas très, très bien passé pour lui à Lorient. Peut-être que finalement, l'une des clés du match, ce sera aussi de ce côté-là et retrouver un Romain Philippoteau peut-être en jambes pour faire des dégâts sur ce côté-là. Oui, la clé, ça va être aussi d'être très vigilant au trio Amel, Claude-Maurice, Cabot. Parce que c'est vrai, moi, j'aimerais bien que la clé du match joue dans la surface lorientaise maintenant. Elle va peut-être aussi jouer malheureusement dans la surface au serroise. Il faudra quand même faire très attention. C'est un trio qui, à l'échelle de la Ligue 2, est très performant. Avec Amel, un des attaquants de pointe qui est parmi les meilleurs buteurs de championnat. Voilà, il y a beaucoup de duels à venir qui vont être très importants à remporter pour exister. Et notamment aussi dans l'entrejeu où cette équipe aime avoir le ballon. Donc il va falloir que la paire Touré-Fombat, si c'est celle qui est alignée, soit quand même très performante face à des joueurs qui aiment le ballon. Et je pense notamment à Lomoine. Mathieu, ce que dit Julien, ça t'inquiète un petit peu sur le pouvoir offensif de Lorient ? Oui, alors je ne regrette pas beaucoup les matchs de Lorient cette saison. Hormis celui au Paris FC il y a deux semaines où ils ont fait un nul. Alors effectivement, devant, c'est assez costaud. Après, derrière, ça me semble un peu plus fébrile. C'est là où il faudra en profiter sur les quelques actions qu'on aura durant le match. C'est ça. Tu penses vraiment que, comme le dit Julien, la tactique va être d'être bien défensivement, d'être solide sur le bloc équipe et puis de jaillir en contre ? Costaud derrière et puis ne pas louper les quelques occasions qu'on aura au Moustoir lundi. D'accord. Écoutez, je pense, messieurs, qu'on a fait le tour. Dans quelques minutes, le quiz. Mais avant ça, vous allez nous faire part de votre top et votre flop. Écoute, Mathieu, je te mets à l'honneur. Ton top, s'il te plaît ? Le top, on va dire la banderole des Ultra Auxerre mardi contre le Havre pour le supporter avré décédé tragiquement il n'y a pas longtemps. D'accord. Et puis, ton flop ? La victoire de Sochaux. Nos voisins franc-comptois qui ont gagné en Corse hier et qui, du coup, sont quasiment en égalité, il me semble, avec nous. Donc, ouais, même nombre de points. Donc, le flop, la victoire de Sochaux hier. Benoît, ton top, s'il te plaît ? Eh bien, top sur ce que j'ai vu cette semaine. C'était le match contre le Havre à domicile mardi. J'ai bien aimé le repositionnement de Mohamed Yatsara comme élier droit. C'était une option possible qu'on n'avait pas vue encore. Mohamed Yatsara, il a joué à ce poste-là plus jeune dans sa carrière en tant qu'élier droit et ça n'avait pas été fait à Auxerre. Il a toujours été aligné dans l'axe en pointe. Il a un peu de mal en ce moment et finalement, je trouve que ça l'a assez bien relancé d'être sur le côté droit où il a vraiment une présence et il peut jouer avec ses partenaires et c'était assez intéressant. Est-ce que tu as un flop à nous proposer ? Et le flop, je vais le donner à l'Assez Ajaccio qui est le nouveau barragiste depuis vendredi soir, qui n'a pas gagné depuis neuf matchs, qui a perdu un match très important hier contre Nancy, 1-0. Ils ont un calendrier difficile pour les dernières journées avec Orléans, Lens et Troyes, donc trois équipes du top 10. Et ils n'ont plus Gimbert, leur buteur, donc ils manquent de poids devant. Ils n'ont que 36 points. Si l'AGA devra avoir peut-être un dernier rival pour éviter les barrages, ce sera peut-être la SAjaccio finalement. Et enfin Julien, ton top, ton flop ? Le top, je dirais la prestation d'ensemble face au A, parce que moi j'estimais que c'était comme pour l'Orient, un match bonus, hormis ce but qui est un peu entre guillemets casquette avec cette reprise qui se transforme en passe décisive, dans l'ensemble les Auxarrois ont été assez intéressants et malheureusement il manque toujours cette efficacité face au but. Maintenant ça c'est le problème de la saison et ça ne va pas se régler comme ça mais j'ai trouvé la prestation pas mal. Le flop, bon bah peut-être ça peut expliquer le déchet face au but un peu cette saison. Moi je rassure ma faim sur les prestations de Romain Philippotot, c'était un joueur qui était quand même prépondérant dans les performances aux Auxarroises de la saison passée, il était à mon avis au-dessus du lot mais pas qu'à Auxerre dans ce championnat et il livre une saison qui va semaine après semaine se confirme quand même qu'il est très terne. Alors bien sûr il y a eu beaucoup de changements, il a pu se couloir gauche qu'il formait avec Poloma où il avait une relation quand même très forte et ça lui permettait d'être quand même plus en vue mais il est moins décisif et dans cette période de la saison où la JIA a besoin de se sortir de la zone compliquée c'est à mon avis peut-être lui qui détient la clé de tout ça. Il va falloir qu'il fasse quatre derniers matchs à la hauteur du Philippe Poteau qu'il était l'an passé et dans ces cas-là il n'y a aucun doute que la JIA se sauvera. Très bien. Voilà pour les tops et les flops. Ce podcast touche à sa fin mais avant de nous quitter place au quiz. Est-ce que vous êtes tous prêts ? Benoît Lé, messieurs Julien, Mathieu c'est bon ? Alors, Ligue 1 et Ligue 2 confondues à quand remonte la dernière victoire de Lorient face à la JIA ? Je dirais 75. Ah bah non ! Ligue 1 et Ligue 2 confondues. Vous êtes en Ligue 2. En Ligue 2 c'était ça. Ligue 1 et Ligue 2. Ligue 1 et Ligue 2 confondues. À quand remonte la dernière victoire de Lorient face à la JIA ? Je vais tenter un truc style 2008 genre avec Christian Gourpuf ou quelque chose comme ça. Non. On n'est pas loin mais c'est pas... Alors je vais donner le point au plus proche pardon. C'était lors de la saison 2006-2007. et donc Benoît tu surfes sur la vague de la semaine dernière et tu remportes ton premier point pour aujourd'hui. Il est en pleine bourre. Et Lorient ne nous a jamais battu depuis ces dates-là ? Non. Oui mais il n'y a pas eu beaucoup de matchs. Oui c'est vrai qu'il s'est en 2008 ? Non. 2006-2007. 2006-2007. Benoît est-ce que tu aurais un buteur ? Un buteur pour la JIA. C'est des noms côté au Serrois et côté l'Orient qui sont plutôt connus. Un buteur pour la JIA ? Je ne sais pas s'il était encore déjà là ou j'ai tenté au Liège. Non. Ce n'était pas ça. Cissé ? Non plus. Il n'était plus là. Mathieu, pas d'idée ? Yélène ? Eh ben oui. Yélène avait marqué pour la JIA. Bien joué. Bien joué Mathieu. Alors Yélène avait marqué pour la JIA. André-Pierre Gignac pour l'Orient et Ulrich Le Pen pour le deuxième but de l'Orient T. Donc un point pour Mathieu et un point pour Benoît. On va passer sur une question de rapidité. Combien de cartons rouges ont été distribués vendredi soir lors de la 35e journée de Ligue 2 ? Ça a été une journée... Je vais tenter 5. Non. Non, non. Ce n'est pas 5. On n'est pas loin. Si. Eh ben... On va jouer... C'est ça Julien. On va jouer sur la victoire de ce couille sur une dernière question. Alors qui est le meilleur buteur de Lorient à domicile ? Amel. Alors ce n'est pas Amel donc... C'est Claude Maurice. C'est Claude Maurice. Du coup je vais quand même faire une dernière question pour... Parce que bon il y a eu Benoît qui avait buzzé avant. Il n'a pas dit Claude Maurice lui ? Ah il faut buzzer ? Avec combien de buts ? Est-ce que vous avez le... Le total ? Julien si tu trouves... Oui je trouve... Il a mis 7 buts. Non. Je vais bet 8. 8 c'est ça. Bon. Ce quiz on va le donner à Benoît. Le mot exact est bien donné. Voilà. Merci Mathieu. Ce cinquième épisode de Debats.ja est terminé. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux et nous vous retrouvons dès la semaine prochaine ici même pour de nouvelles aventures. Merci messieurs. Salut à tous. Salut.